Je suis Jacques Gervis, je suis président de FM Holding, qui est la société qui porte les parts des sociétés opérationnelles et immobilières du groupe. Notre activité consiste à être opérateur logistique pour le compte d'industriels ou de distributeurs. Cela inclut des prestations de transport, d'entreposage, de préparation de commandes, d'assemblage sur l'ensemble de la chaîne, entre le quai de production jusqu'au point de vente, un hypermarché, un supermarché, un magasin, essentiellement pour des produits de grande consommation, des produits pharmaceutiques et des produits de l'industrie du luxe. Nous avons effectivement accueilli Nadine Morano, à qui on a présenté l'entreprise. Moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai intégré à FM Logistique il y a une bonne dizaine d'années, on va dire 12 ans maintenant. J'ai commencé à travailler à l'étranger. J'ai travaillé dans l'ordre en Allemagne. Toujours pour le groupe ? Toujours pour le groupe, oui. En Allemagne, en République tchèque, en Pologne, en Roumanie, en Russie. Je suis rentré ici à Falsbourg il y a deux ans. Et donc vous êtes originaire d'où ? De Nancy. De Nancy. Je souhaite qu'elle vienne visiter notre entreprise. C'est une reconnaissance de la qualité de nos activités. Et donc effectivement c'est toujours important à la fois de pouvoir se présenter, mais aussi de pouvoir échanger sur les problématiques spécifiques d'entreprises de taille intermédiaire, d'entreprises familiales comme la nôtre. Moi je trouve que ce qui est symbolique quand même dans cette entreprise, c'est qu'il y a le drapeau européen, et puis il y a tous ces drapeaux. Donc franchement ça démontre dès qu'on arrive dans l'entreprise, le côté échange international. Alors ça me fait plaisir ici quand j'entends parler non seulement d'échange au niveau de l'Union Européenne, mais la volonté depuis Falsbourg, depuis le cœur de la Moselle, de se dire on peut avoir un rayonnement mondial. Et c'est important pour le développement de cette entreprise familiale, c'est important aussi, j'irais même pour le rayonnement d'une région, et pour le poids que ça peut apporter dans une région. Je crois qu'elle a assez bien compris nos problématiques. J'espère que maintenant tout ça pourrait être mieux pris en compte, en particulier en matière de fiscalité de l'entreprise et de ses actionnaires, parce que ce sont bien les entreprises de taille intermédiaire qui créent l'emploi de demain. Et donc il faut absolument le comprendre pour permettre à l'emploi dans ce pays de se développer.